Si ça bouge mal, on fait une microscopie électronique. De toute manière, la sentence aura une microinjection pour obtenir un bébé. Les cils, une particularité histologique, ont des axonèmes également. Vous savez où est-ce qu'il y a des cellules ciliées ? Qui est l'homme du 21e siècle ou la femme du 21e siècle ? Des cellules ciliées, il y en a où ? Dans les bronches. Très bien. Dans les bronches. Le gars qui a le cartagénaire, il a également des bronchites, parce que les cils ne fonctionnent pas, mais les cils bronchiques ne fonctionnent pas non plus, puisqu'il n'y a pas non plus de bradineine dans les cils bronchiques. Et donc, si vous trouvez un gars qui a tout le temps la bronchite et qui n'est pas austérique, va commencer à venir à un candidat. Alors, il y a une particularité qui est assez drôle, parce qu'elle n'est pas conséquente, mais ils ont le cœur à droite. Au lieu d'avoir le tableau complet du cartagénaire, c'est le cœur à droite, la bronchite et puis l'espionnatoie d'immobilier. Alors, si vous voyez un copain qui a beaucoup de bronchite, qui a du mal à faire un bébé, vous faites une radio thorax, vous pouvez quasiment porter le diagnostic comme ça. Donc, pour les diagnostics, on fait des pithéliums nasaux aussi, il y a des cils dans le nez, etc. Dans la partie initiale, vous voyez que le doublet est situé ici et il y a des colonnes longitudinales qui sont en regard de chaque doublet. Les colonnes longitudinales et qui sont entourées ensuite avec des fibres denses, enfin qui sont des fibres denses, ce sont des fibres denses, une en regard de chacun des doublets. Et ici, dans la partie initiale, on a les mitochondries qui sont tout autour. On les voit ici, les mitochondries tout autour. Donc, le doublet central, les doublets périphériques, les colonnes et puis les mitochondries en dehors. Dans la partie principale, les mitochondries auront disparu. On aura simplement les fibres denses et une gaine fibreuse tout autour. Il va y avoir des colonnes qui vont disparaître. C'est l'antérieure et la postérieure ici qui vont donner des colonnes longitudinales. Les fibres denses disparaissent. Et là, vous voyez qu'au lieu d'en avoir 9, on n'en a plus qu'une, deux, trois, quatre d'un côté et trois de l'autre. Et c'est probablement cette asymétrie qui va être responsable de la courbure du flagelle lors du battement. Vous voyez qu'ici, on n'a plus que quatre colonnes d'un côté, enfin, quatre fibres denses d'un côté et trois de l'autre. Dans la partie terminale, il y aura, y compris, disparition de ces fibres denses et on n'aura simplement plus que l'actionnaire. La réaction agrosomique, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, c'est la vésiculisation entre la membrane cytoplasmique et la membrane externe de la colonne. Alors, on peut vous en dire un truc supplémentaire qui vient d'être découvert l'année dernière. Vous avez du pot, vous pouvez faire des découvertes absolument sensationnelles. Les enzymes qui permettent, enfin les enzymes, les protéines qui permettent la liaison, qui sont des immunoglobulines, qui permettent la liaison du spermatozoïde à l'ovocyte, se trouvent sur la membrane externe de l'acrosome. Et au moment de la réaction agrosomique, il va y avoir une relocalisation de ces molécules qui vont venir se placer dans la partie post-acrosomale ici de la membrane. Parce que tout le côté tricky de la physiologie du spermatozoïde, c'est qu'il faut qu'il soit, au moment de la rencontre avec l'ovocyte, prêt à fusionner. Mais il ne faut pas qu'il soit prêt avant, parce que sinon c'est perdu, il ne fusionnera rien du tout. Mais s'il est au niveau de l'ovocyte et qu'il n'est pas prêt, il ne pourra pas fusionner non plus. Donc tout le système, que l'on va voir un petit peu ensuite, consiste à empaquer le génome qui va venir du père, sous une forme extrêmement condensée pour qu'elle soit transportable, le mettre dans un véhicule qui va comprendre tout le système moteur pour se promulser dans les voies génitales, avec une tête qui va permettre de reconnaître d'abord l'ovocyte, d'aller dans la direction de l'ovocyte, qui va permettre de traverser au moment opportun les enveloppes de l'ovocyte, et qui fait donc sa réaction acrosomique, cette libération des endives, au moment où il est dans le cumulus. S'il le fait avant, il est complètement perdu. S'il ne le fait pas, il ne fécondera pas. Et donc, toute la physiologie du système consiste quand même à amener le spermatozoïde tel qu'il va être suffisamment capacité pour faire sa réaction acrosomique à ce moment-là. Alors, j'ai lâché le mot de capacité. C'est important. Ça va ? Ça va. Vous ne me demandez pas. Qu'est-ce que la capacitation ? Avec ce que je viens de vous dire, vous comprenez bien que si les spermatozoïdes font leur réaction acrosomique dans l'épididyme, c'est vachement sympa, ça ne sert strictement à rien. S'ils font au niveau de la prostate, dans l'éjaculat, ça ne sert à rien. S'ils font dans le vagin, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils fassent leur réaction acrosomique rendue dans les voies génitales, et non pas seulement dans les voies génitales, mais dans le pavillon de la trompe. Parce que c'est là que la fécondation a lieu, dans le pavillon de la trompe. Vous avez vu ça, vous connaissez la trompe, l'utérus, les trompes, vous avez vu. Donc, tout le tricky du système, c'est que le spermatozoïde soit extrêmement stable pendant toute la traversée de l'appareil génital masculin, de l'éjaculation. Et quand il commence à remonter dans la filière génitale de la femme, il va commencer une capacitation qui va le rendre disponible pour relarguer les enzymes acrosomales à proximité immédiate de l'obocyte. Tout ça pour vous dire que le spermatozoïde testiculaire n'est pas mobile. Le testiculaire est immobile. Il acquiert la mobilité dans l'épididyme, mais en même temps qu'il acquiert cette mobilité, il acquiert des molécules qui vont stabiliser sa membrane, qui s'appelle, on va dire, molécules décapacitantes. Il a été éjaculé, passé dans le vagin. Il aura acquis la mobilité lors de son passage dans l'épididyme. Et en passant dans la glaire, pour remonter dans la filière génitale, il va commencer à perdre ses molécules décapacitantes de la matrice externe. Il va commencer à perdre du cholestérol, ce qui va fluidifier sa membrane. Quand il va être à proximité de l'obocyte du cumulus, vous savez que l'obule ne vient pas tout seul, il y en a un cumulus qui produit la progestérone. La progestérone va stimuler son mouvement qui va devenir hyperactif. Et l'espermatozoïde capacité, c'est-à-dire ayant perdu toutes ses molécules supplémentaires, ayant perdu du cholestérol, de ses membranes et ayant ce mouvement hyperactif, va être à ce moment-là capable de faire sa réaction agronique. Dans l'immédiat, nous revenons dans notre testicule, dans le tupcéminifère. Nous avons alors dans le rététestis, dans le rététestis, après cet épithélium de tubes séminifères qu'on en a décrit abondamment, qu'il y a des tubes droits qui vont se jeter dans le rététestis, qui vont être simplement avec un épithélium cubique simple, une seule acide cellulaire, sans particularité. Dans les cônes efférents, on va trouver plusieurs types de cellules. D'abord, un épithélium qui va être cylindrique. Il va y avoir des cils qui vont apparaître sur certaines cellules, cet épithélium cilié. qui vont se jeter les uns dans les autres. Alors, en section, ça donne cet aspect et qui va se prolonger avec l'épididyme. L'épididyme dans lequel on va retrouver aussi des cellules différentes, des cellules hautes, avec des stéréociles que vous avez là en microscopie électronique, des cellules sécrétantes qui sont dépourvues de stéréociles, et des cellules basales qui sont des cellules de remplacement. Ces stéréociles vues en microscopie électronique sont en fait des... ne sont pas des cils, parce qu'ils n'ont pas d'axonème, ils ne sont pas mobiles. Ce sont des microvilosités assez longues. Ce sont des cils, mais qui ne sont pas des stéréociles, qui sont improprement appelés stéréociles et dont le but est d'augmenter considérablement la surface des échanges entre les cellules de l'épididyme et les spermatozoïdes. Au fur et à mesure qu'on va se déplacer entre la tête et la queue de l'épididyme, et bien la hauteur de l'épididyme va diminuer. De même que les stéréociles vont disparaître dans la queue de l'épididyme. Un point extrêmement important qui n'était pas l'année dernière dans le cours, entre autres, c'est la présence des épididymosomes. Qu'est-ce que ce sont les épididymosomes ? Ce sont des microvésicules. Pour la peine, on vous la marque en anglais. Ce sont des microvésicules de 100 à 150 angstroms, entourés par une membrane, bien sûr, qui sont sécrétés par les cellules et dont vous voyez qu'ils vont venir s'intégrer à la membrane du spermatozoïde. Vous voyez ici en microscopie électronique des épididymosomes qui sont dans le fluide épididymer, qui sont sécrétés. Et vous voyez, ils ont été marqués ici. Vous voyez qu'un épididymosome, une vésicule, vient s'intégrer ici dans la membrane cytoplasmique du spermatozoïde. Ça va permettre de transmettre des protéines particulières aux spermatozoïdes. Il y en a un certain nombre qu'on ne vous demande pas de retenir. Il y en a une qu'il faudra retenir, qui est dans la prostate. On va voir après. Il y a entre autres le récepteur à la progestérone. Il va être passé dans la prostate, de la prostate au spermatozoïde. Le récepteur à la progestérone qui est important pour la capacitation finale à proximité du cumulus. Le canal déférent est un canal musculaire essentiellement. 45 cm de long, on l'a vu au début. Il monte dans tout le pédicule testiculaire et il passe derrière la vessie. 45 cm. Il est cylindrique, un épithédome cylindrique pseudo stratifié avec des stéréocytes qui diminuent également le long du canal déférent. On lui trouve de nombreuses fibres élastiques, mais surtout une musculaire particulièrement développée. Interne longitudinale, circulaire moyenne, externe longitudinale. C'est la contraction de cette musculaire qui va entraîner la propulsion de l'éjaculat dans les voies génitales jusqu'à l'éjaculation. Il va se terminer par l'ampoule, la dilatation que nous avons vu tout à l'heure et les canaux éjaculateurs. Les agénésies bilatérales des canaux déférents, je vous en ai déjà parlé. Alors, le canal déférent, il fait quelques millimètres de... ... ... ... ...